et tout le monde c'est irams j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour lui EUROTRAC SIMILATOR 2 pour un transport de tractopelle en direction de valence donc là on part de nuit du coup c'est pas l'idéal mais vous allez voir ça va aller mieux après et comme vous pouvez le voir eh ben on a des jambes et des bras j'ai trouvé un mode enfin où on appuie dans le vide on voit des jambes des bras des bras tatoués c'est pour ça que du coup je me suis mis un peu plus en arrière c'est voir on verra un peu mieux tout à l'heure dans tous les cas pour un deux jours en tout cas je vous mets le lien du mode en description et vachement longueur du coup comme je vous disais je vous mettrai les modes en description vous avez le télécharger si vous le souhaitez parce que franchement ça rajoute vraiment quelque chose c'est vrai que ça manquait un peu ce côté vide un peu de vous verrez quand il va faire jour c'est beaucoup plus joli franchement ça suit super bien on peut tourner n'a pas de je suis super bien le mouvement du volant donc franchement je vous le je vous le conseille donc là comme d'habitude vous savez on a cette habitude de rouler la nuit donc il est 3 heures du matin donc le soleil va se réveiller par les 5h30 6h si je ne me trompe pas on va arriver enfin on est directement dans tous les cas sur l'espagne encore donc du coup on va avoir de jolis paysages ça va compliqué parce que du coup c'est pas je vois pas ma remorque c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu délicat quand on tourne vous savez j'ai pas de bol à chaque fois je commence soit il est de nuit soit il pleut vas-y vas-y fais toi plaisir toi prends ton temps pour traverser donc du coup voilà je voulais présenter du coup ce mode quand je l'ai vu je me suis dit celui-là il me le faut et je l'ai franchement je n'ai pas vu encore et c'est pas vu de monde de l'avoir pensé au départ quand je l'ai vu je me suis dit c'est bizarre quand même que je n'ai pas vu en vidéo quelque part sur sur quelqu'un je me suis dit est-ce qu'il est peut-être buggé est-ce que ça réagit mal et je sais pas pourquoi est-ce que les gens à leur paix pas parce que du coup baisse par avis des mains en tout cas ce que j'ai vu c'est que la vidéo du bus vous avez vachement plus du coup je suis super content content aussi que vous appréciez le concept parce que c'était un peu ce que je voulais faire aussi alors soit partir sur tout simplement de la route comme ça sur le roadtruck ou partir directement sur bus simulator 18 c'est ce qu'il m'avait dit james donc du coup à voir c'est vrai que j'adore aussi la conduite de bus et ce que j'ai cherché c'était ça aussi c'était avoir quelque chose en particulier à faire des transports c'est vrai que si je veux des gens rendre la monnaie faire des tickets et tout vaut mieux que je pars directement sur le simulator là ce sera uniquement en fait des trajets je ferai quand même et après du coup à voir si c'est si c'est pareil sur le sur l'autre jeu à j'en étais sûr qu'il fallait tourner j'ai buggé là c'est pour ça je veux pas me précipiter à faire des vidéos des vidéos des vidéos voilà si ça me plaît pas derrière c'est inutile donc là du coup il est 5h30 vous voyez un peu mieux et là je vais essayer de voir si c'est pas si vous voyez mieux là on voit bien les bras quoi je vais essayer de tourner à peine un peu plus vous voyez comme il fait est ce qu'on va voir quelque chose qui tombe pas mal aussi on a l'occasion de tourner un peu plus vous allez voir comme il fait s'il change en fait des méthodes au fur et à mesure quand on tourne il fait très bien le prendre comme ça on voit qu'il tend un peu plus la main et quand vraiment c'est un gros virage il fait glisser la pomme de la main sur le volant donc là c'est ce que je trouve sympa c'est qu'il s'adapte par rapport à comment on fait et ça fait pas un vieux truc un vieux bug quoi je pense si vous avez déjà vu ce nom honor par d'un point très bon exemple non renard quand on tourne on voit les bras qui sont un passe par dessus l'autre qui s'est un peu fouillie que là celui là vous voyez il fait en plus il fait comme moi soir il termine avec un pouce ça j'avais pas fait gaffe il y a une main qui tient et la deuxième qui part un peu en juste avec le pouce ça rajoute quelque chose je sais pas moi je préfère franchement c'est ouais on part pas de deux vues c'est un pour l'impression que ça traverse pas trop le volant ça passe alors à la fin s'il ya moyen de faire des manoeuvres comment bouge la main mais franchement on est pas mal ça pour ceux qui jouent ouais je pense que ça peut vous intéresser je suis désolé va falloir jeter pour moi oui on en espagne qui dit espagne dit gros problème de gps c'est même pas un problème de gps c'est juste que c'est les nombres de voies sont mal indiqué en fait sur gps du coup là une quatre voies c'est pour moi je je n'arrivais pas à savoir quand est-ce qu'il fait que je passe entièrement sur les voies de gauche ça je le sais là déjà je peux partir mais c'est pareil quoi c'est un peu fouillie quoi bouffer la ligne c'est pas génial et du coup et pour le pour le mode il ya un truc est particulier c'est que je pense que je vais je vais essayer d'un essayer de rester jusqu'au bout de la vidéo et à la fin je vous montrerai comment faire pour télécharger le mode parce qu'en fait il ya un truc en particulier qu'il faut faire et je peux pas vous le donner comme ça directement dans un lien méga upload parce que du coup vu que c'est c'est pas mon mode j'ai commencé de passer directement par le site parce qu'il ya bien une vidéo youtube à regarder et voilà la personne a forcément besoin aussi de visibilité d'être connu et que son mode se fasse partager c'est pour ça que déjà d'un je suis très heureux de vous présenter ce mode là parce que je vais je ne l'ai pas vu encore si vraiment un peu de gens savent qu'il est sorti ben je suis content du coup d'être un d'air alors moi je suis pas je suis pas déçu ça fait une animation en plus en fait à l'intérieur du camion qui est pas désagréable c'est parfait en tout cas je suis en train de voir du coup pour dimanche prochain pour faire un convoi exceptionnel j'ai essayé de voir parce que vu que je suis passé en pro mode du coup j'ai beaucoup plus de routes qui se sont ouvertes et du coup des 1 des convois exceptionnels c'est vrai que j'aime bien aussi les convois exceptionnels ça change un peu et surtout différentes gargaisons à chaque fois on a toujours fait une différence donc du coup j'essaye d'attendre que j'en ai une qui est disponible et que j'ai jamais fait donc c'est en main on fait au fur et à mesure les différentes remords qu'a porté en donc on va exceptionnel et du coup de voir qu'est ce qu'ils nous proposent je sais qu'il y en a certains qui ont des convois avec la police donc je voudrais voir du coup si ça marche est-ce que est-ce que c'est pas un mode en plus pour avoir au lieu d'avoir les camions jaunes les véhicules pilotes est-ce qu'on peut pas avoir les véhicules pilotes police ça pourrait être sympa d'être d'être escorté en gros par la police et de faire le trajet tout à part très joli paysage un peu pris par le brouillard si je me trompe pas normalement on doit arriver vers les huit heures et demie, neuf heures c'est pour ça que du coup je ne sais pas ce qu'il faut donc du coup voilà en tout cas ça reste l'Espagne donc beaucoup de très beaux paysages des montagnes vraiment moi je suis pas déçu pour un passage sur l'autoroute pour une fois ça me change des heures de repos des stations essence dommage que c'est un peu couvert par la par l'orage qui est en train de se préparer mais c'est pas mal on a repris notre Scania j'ai trois camions j'ai 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 trois camions j'ai le Mercedes le nom du Mercedes je ne l'ai plus en tête mais c'est vraiment le dernier Mercedes j'ai le 770 S de chez Scania donc celui-là que j'ai actuellement et le Renault T normalement c'est le Grand T parce que du coup j'ai mis la cabane remoussée mais j'ai celui-là aussi quand même j'ai un intérieur magnifique qu'il faudra que je vous montre pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur du Renault du Renault du Renault du Renault Grand T parce que waouh c'est juste magnifique un peu comme le Scania quoi le Scania il a ce côté un peu plus moderne on sent que c'est le dernier modèle parce que par rapport aux autres c'est plus rustique que là en plus c'est la version V8 voilà c'est magnifique parce que je crois avant qu'ils sortent le Renault Grand T c'était le Renault Magnum et il y avait le Renault Magnum spécial course je sais pas quoi là je pense que ça doit être un un bûche pour l'époque des 24h du Mans je pense c'est que Renault ils aimaient bien sortir et avant je crois que le plus gros c'était le Renault Magnum maintenant forcément qu'on a on a changé des camions c'est appréciable je vais prendre une autre 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 ici comme ce matin ça s'ouvre directement et ça évite du coup de s'arrêter il faut pas arriver trop vite sinon ça change vite que des fois ils n'hésitent pas et beaucoup de la route à dire il faut faire super gaffe ici c'est un coup de gorge on voit bien les vignes, les montagnes très joli avec la trattopelle je sais qu'on va à valence je pense que ça doit être sur un chantier je n'ai pas de souvenirs si j'étais passé par ici visuellement on s'en jette les tatouages sont pas mal ça va les yeux tatouages il y a du coup qui dépense c'est aussi à faire plusieurs bois plusieurs couleurs aussi parce qu'il y en a qui sont ceux qui sont beaucoup plus foncés du visage moins chacun a son personnage je trouve que c'est vachement gris par rapport à je suis parti d'aujourd'hui ils aiment bien se mettre n'importe comment quand même le mec on peut dire ce qu'on veut mais c'est vrai qu'en france les mecs sont sur la voie d'arrêt d'urgence là entre ça et depuis 4 pays j'ai c'est à 20h quand j'avais pris la couronne il avait pris une aiguille de tricotage et il avait même un fil je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça donc là on va rentrer dans Valence et on va dans le putain alors euh ben voilà je ne me trompe pas je voulais prendre de l'autre côté ce dernier moment j'ai du mal hein franchement c'est pas pourquoi j'ai énormément de mal à me repérer sur ce GPS en en Espagne vous voyez c'est pareil là j'ai pris là mais je ne sais même pas si ça va il y a des choses en fait le rouge il est je pense qu'il est trop zoomé trop épais et du coup quand il y a des petites routes comme ça on ne fait pas trop de la différence c'est là je l'ai vu au dernier moment que j'avais une paire de jumelles dans la maison oh la la ouf ça fait bizarre de tourner d'un coup là limite à 80 et dans tous les cas on est arrivé je vois la ligne d'arrivée donc ça va ça reste ça reste du raisonnable donc c'est parfait ok alors euh ouais on va essayer ça là du coup un peu je ne me fasse pas à voir qu'on a d'un peu c'est quoi c'est la dernière fois je m'étais trompé de tour et franchement pour faire demi tour c'est pas génial quoi c'est pas mal ah là il est pas mal là Ah ouais il y a vachement de retard Ah c'est bon Je peux vraiment donner chaud Il a vachement de retard Je peux le simplement montrer On peut pas voir plus On peut voir uniquement Ah ouais je suis carrément de torse nu Je pensais que j'avais un t-shirt mais non Ok Déjà rien que de voir les jambes et les bras Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Dites moi dans les commentaires Si vous voulez vraiment que je sache Si ça vous a plu Moi je n'ai pas vu de défaut ni rien Ce que je voulais montrer c'est ça Vous avez vu Voilà Quand on tourne Il capte Et au lieu directement de faire un croisé Il le termine en fait avec une seule main Donc au moins il n'y a pas de croisé Et c'est la façon de tenir qui est génial Il tient bien Voilà Du coup je n'ai pas fait gaffe Donc là on est sur de l'excellente Du coup je voulais vous montrer comment installer le mode Là vous allez à la terre du coup sur cette page Donc c'est ce lien là que je vais vous donner Vous allez arriver sur cette page là Et du coup vous allez aller dans la description Et vous allez cliquer sur mode download link Vous allez arriver sur ce site là Et ici ils vous disent pour 0€ et plus Donc là en fait c'est pour faire des dons Donc vous pouvez choisir Si vous voulez donner 1€, 2€ ou plus Ou si vous voulez simplement l'avoir gratuitement Vous allez devoir aller sur ici Mettre de suite Donc au départ il y aura juste plus je crois Vous mettez directement du coup 0 On va dire que c'est 0€ Vous allez faire acheter Là vous allez mettre votre adresse mail Pour pouvoir accepter les conditions derrière Donc qui sont gratuits C'est juste pour avoir un tour de facture Si vous voulez Mais vu que la facture c'est gratuit Ça va vous dire Ça va vous faire une facture de 0€ Vous allez faire avoir Voilà Vous voyez votre achat a réussi Restriction dans 0 seconde Et là vous allez avoir Vous allez tomber sur ça Je vais pas vous expliquer en gros Ce qu'il y a dans le dossier Vous allez directement cliquer ici Et ça va vous mettre cette page ici Et vous allez faire télécharger quand même Vous faites télécharger quand même Ça va se télécharger dans votre fichier téléchargement Et vous allez la voir comme ça Une fois que vous l'avez comme ça Surtout Vous ne l'extraisez pas Vous le laissez comme ça Et vous allez mettre directement Dans votre dossier mode Vous allez le prendre Vous allez aller dans votre dossier mode Et là vous allez le mettre directement comme ça Et une fois que c'est fait Hop Vous redémarrez votre jeu Changez de profil Vous redémarrez votre jeu Et vous allez arriver directement sur Gestionnaire de mode Et là Il sera ici Directement Et là vous aurez juste à l'activer Et du coup vous aurez les bras Vous avez le deuxième du coup Mais moi je ne l'ai pas mis C'est pareil C'est juste en dessous du lien Il y a l'autre en fait Pour changer du coup Si vous voulez Les bras sans tatouage Une chemise Et tout ça Donc moi Vu que je conduis assez près du volant Du coup On voit uniquement les bras Donc ça ne me dérange pas Que la personne soit torse venue Ça ne se voit pas trop Mais voilà Sinon Voilà comment le truc Du coup ici On a tout On a les crédits Websites Donc si vraiment Vous voulez en savoir plus Ou même voir Les chaînes YouTube Et tout Vous avez tout ici Donc franchement C'est Je ne sais pas s'il a d'autres modes Comme ça Mais Ah ben voilà Il le dit C'est mon premier mode Pour ETS2 Il ajoute des mains au volant Pendant que vous appréciez Ce grand jeu Fonctionne uniquement Sur les camions d'origine A direction à gauche Voilà Donc ça vous le savez Si vous voulez Des camions Conduites à droite Grande Bretagne Angleterre et tout Ça ça ne marchera pas Ce sera uniquement Pour la conduite à gauche Et c'est son premier mode Franchement C'est super bien A réussi Vous avez vu A la fin Je vous ai montré Comment tourner Et ça se bataille pas Il reste sur une main Il revient sur deux Franchement Moi Il restera De temps Pour moi Voilà Bah écoutez J'espère que la vidéo Vous aura plu Si vous avez aimé N'hésitez pas A liker A vous abonner Et à partager Et dites moi En commentaire Ce que vous avez pensé Du mode Et sur ce Je vous dis A dimanche prochain Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz